Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu vas bien, que tout est sous contrôle de ton côté. On continue à se confiner, pas le choix, écoute. Mais quand même, j'ai pris le temps cette semaine pour toi, bien sûr. Pour la semaine du 23 au 29 avril, vraiment, c'est la dernière semaine complète d'avril. Imagine toi, après ça, on tombe dans le mai. Le printemps, ça n'en vient pas de vrai, j'ai hâte parce que là, il fait la frette. C'est pas les températures qu'on connaît normalement dans cette période-ci. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça, vu qu'on ne peut pas sortir bien, c'est quasiment mal pour un bien. Écoute, j'aimerais remercier ceux qui se sont abonnés, que tu t'es abonné. C'est fantastique, à la circulaire de Papa Popote. Puis je te dis, ça vaut vraiment la peine. Tout le monde est content, puis moi je suis content. Puis j'espère que tu vas t'abonner si tu n'es pas déjà abonné, parce que ça va m'encourager. Puis pour les quelques sous que ça peut te coûter, vraiment, avec les gros avantages que ça t'apporte, puis le temps que ça te fait sauver, puis t'es certain, certain de sauver de l'argent avec des vrais rabais. Tu sais, entre 25 et 75 % de vrais rabais. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Écoute, continuellement m'encourager. Puis surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, ce qui est le fun, c'est que premièrement, je peux faire des listes de diffusion. Ça veut dire, ça, que tu peux regarder juste la partie géo, métro, super-c'est ou peu importe. Ça, c'est vraiment un avantage. Puis en plus, avec le temps, dans mes vidéos, pendant que je vais te dire les rabais en vedette, je vais te proposer des petites recettes que je vais avoir faites. Donc, tu vois, ça, quelquefois avec YouTube, on peut, pendant la vidéo, proposer une autre vidéo pour une recette, par exemple, qui vient en rapport avec le rabais. Alors, tu vois, regarde, vraiment, ça vaut la peine de s'abonner à ma chaîne YouTube. Je te le conseille fortement. Donc, écoute, commençons tout de suite à parler, là, des super-marchés, les épiciers qu'on aime tous, hein, puis qu'on, vraiment, dans ce temps-ci, on les aime encore plus, là. Je parle de IGA, Maxi, Métro, Profico et Super-C. Donc, commençons tout de suite avec IGA cette semaine. Écoute, chez IGA, le bœuf à chimimèque. Premièrement, là, ça, le bœuf à chimimèque, je pourrais te dire, c'est la protéine de bœuf en spécial cette semaine, qui est la grande vedette, qui l'a à peu près partout, hein, donc, tu peux pas manquer de bœuf à chier cette semaine, c'est quasiment sûr. C'est du mi-mègue, bon, du mi-mègue, il ne peut pas tout avoir, mais quand même, à 2,99$ la ligne, ou si tu préfères, c'est 59$ le kilo. C'est quand même, c'est le meilleur spécial qu'on a cette semaine. C'est pas le meilleur spécial qu'on a jamais eu, là, ça, c'est sûr, parce que souvent, on a l'extra-mègue à 3,99$, donc mi-mègue, bien, tu sais, à 2,99$, on voudrait l'avoir à 2,49$, tu sais, à 2,79$ et moins, mais quand même, à 2,99$, c'est quand même un très bon prix, là, pas par rapport à d'habitude, mais par rapport à son prix régulier, ça, c'est sûr. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on retrouve, écoute, la poitrine de poulet frais, OK? Là, tu l'as, la semaine passée, on l'avait, la poitrine de poulet frais, tu sais, sans peau avec l'os, là, tu l'as avec l'os aussi, mais avec la peau. Donc, ça te permet de te faire vraiment une petite rotisserie. Là, toi, tu ne le fais pas bouillir, là, là, c'est sûr, sans peau, tu le fais bouillir, mais lui, avec la peau, bien, là, tu le mets dans le four, directement avec une petite épice sur la peau, tu sais, tu peux, aussi, c'est une poitrine, donc, tu peux rentrer des oignons là-dedans, un petit peu d'épices aussi à l'intérieur. Souvent, les épices, on en met sur le dessus, mais c'est pas ça qui goûte le plus. Idéalement, dans ce cas, un poulet entier ou une poitrine comme ça, c'est que tu mets tes épices à l'intérieur, ça fait que ça l'infuse vers l'intérieur, vers l'extérieur, donc, c'est plus goûteux, je te dirais. Puis, je mets souvent un oignon que je coupe en deux dans le trou, finalement, dans le milieu de la poitrine, pour que ça l'aille, premièrement, ça fasse plus juteux, ça devient moins sec, puis ça a des petits goûts parce que c'est sucré, les oignons et tout, ça fait que c'est facile, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment pas cher cette semaine, à 1,99 l'alive, où tu peux faire 4,39 le kilo, pour la belle poitrine de poulet avec l'os et la peau, c'est quand même un bon esprit, puis là, tu peux t'en faire quasiment 6,8, puis les temps restent, puis les fous, puis les fins, ça fait que ça, c'est super. Aussi, chez J.A., qu'est-ce qu'on retrouve? La bavette de bœuf, la Sterling Silver, en plus, ça fait que c'est super tendre, mais il y a des marinades, tu vois, il y en a plein de sortes, là. C'est une viande, quand même, que je ne suis pas habitué de faire cuire, je t'avouerai, mais qui vaut très cher, puis là, il est en spécial à 10,99 l'alive, où tu préfères 24 et 23 le kilo, ça vaut plus que le double, donc c'est sûr que si tu n'as jamais mangé de bavette, bien, peut-être que tu pourrais te rendre une occasion de l'essayer, une petite recette, il y a tellement de recettes sur Internet, c'est sûr, ça fait que c'est ça, parce que franchement, c'est une belle qualité de viande, ça, c'est certain, puis c'est une texture différente aussi, tu vas voir. Alors, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, le poulet, c'est des paquets en duo, mais là, ce n'est pas un prix fixe, c'est un prix à l'alive, je préfère ça honnêtement. À 1,48 l'alive, où tu préfères 3,26 le kilo, là, vraiment, on est vraiment en bas de 4 pièces le kilo à 3,26, là. C'est vraiment, tu ne peux pas te tromper, hein, c'est sûr que tu essayes de les prendre le plus similaire possible, tu n'es pas un groupe et un petit dans un même paquet, parce que la cuisson, elle, elle ne change pas, tu ne veux pas commencer à faire de la cuisson non plus. Donc, plus qu'ils se ressemblent, plus que la cuisson devrait être uniforme pour les deux. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on les choisit, puis tant qu'à faire, on n'est pas les plus gros, donc souvent, on regarde le prix, on regarde le prix, c'est quel qui est le plus cher, puis on sait que c'est lui qui est le plus gros. Puis après, on regarde, on voit si ils sont uniformes, OK? C'est ce que je te conseille. Mais c'est vraiment un bon prix, là, pour le poulet entier. Ça, écoute, c'est super, là, c'est sûr, je te le conseille, on peut se faire des belles rottisseries avec ça, puis du poulet, puis des oeufs, il nous reste pour faire des soupes, puis des bouillons de poulet, puis tout ce que tu voudras, fait que c'est vraiment, là, tu sais, on ne perd rien avec un poulet. Quand on sait cuisiner ça, moi, vraiment, là, vraiment, il n'y a rien à... On mange tout, 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 c'est sûr. On se sert de tout, en tout cas, on ne mange pas les oeufs, mais on va faire une soupe avec. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Maxi? Écoute, ah oui, les crevettes blanches, 400 grammes, les 31,40, donc 31,40, c'est sûr, ce ne sont pas des géantes, les géantes, c'est plus 16,20, hein, tu sais, plus que, tu sais, plus que le chiffre est petit, plus que la crevette est grosse, plus que le chiffre est gros, plus que la crevette est petite, puis il y a les plus petites petites, là, c'est des 80, 90, hein, puis les plus grosses, ça sera des 15,20. Donc, 31,40, ça donne une idée, là, 31,40, bien, c'est dans le milieu, à peu près, ce n'est pas des crevettes à cocktail, ça, c'est sûr, c'est des petites crevettes, quand même, pour des petites salades, c'est parfait, tu peux faire des petits sautés avec ça, j'aime mieux les plus grosses crevettes encore, mais quand même, ça peut dépanner, c'est sûr, on va dans une sauce blanche, un vol ouvert, ça, c'est parfait, une belle grosseur. Donc, écoute, ils sont combien, ils sont 4,98, hein, donc, c'est à moitié prix, pour 400 grammes, donc, une livre, pour 5 piastres, ça, quand même, ça fait du bon sens, ça fait un souper, quand même, pour 4 personnes qui ne reviennent pas trop chères, puis c'est une belle poitrine, qui est délicieuse, quand même. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on a, bien, quelque chose de moins bon, bien, c'est encore plus facile à faire, des saucisses à grègle, écoute, le paquet de 450 grammes, donc, il doit y avoir une douzaine de saucisses là-dedans, 1,98, donc 2 piastres, ça, c'est pas cher, là. Tu peux te faire, tu sais, moi, je prends des, je ne sais pas si tu peux faire des hot-dogs avec ça, c'est évident, mais tu peux te faire aussi, tu achètes des, c'est des croissants Pillsbury, OK, il est là pour les saucisses, pour la saucisse, moi, je n'ai tout le temps ici, quand il y a des saucisses en spécial, je te roule ça, c'est pas long, mets ça dans le faux, puis ça fait une petite pâte, avec ça, ça fait différent, puis tu peux l'ouvrir en deux, parce que tu peux le garder comme un hot-dog, ou tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la moutarde dans mon assiette, puis je chausse mon petit pain, mon petit, tu sais, genre, quoi, à 5 avec la saucisse dedans, c'est super, puis si tu veux, bien, avant de le rouler, bien, tu te mets un petit morceau de fromage, grave, là, puis tu roules ça, ça fait qu'il devient gratiné, tu sais, avec du fromage fondu dedans, c'est pas gratiné, mais le fromage frondu dedans, c'est super bon, bien, c'est super bon au goût, je parle, c'est sûr, c'est pas la grande cuisine, mais tu sais, ça peut dépanner, puis quand même, ça nourrit, ça, c'est sûr, puis ça coûte surtout, vraiment, pas cher. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi, cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Ah, bien, oui, toi, le boeuf à ché, je t'ai dit, il y a partout. Bien, écoute, il y a chez Métro aussi, à 2,29$, la même chose que chez Géa, ou 6,59$ le kilo pour du boeuf à ché, Mimègue, écoute, c'est sûr que tu as fait une soirée de spagate, tu peux te faire ça avec ça, ça fait un peu gras, mais tu peux enlever quand on la laisse mijoter, puis à la fin, quand elle refroidit un petit peu, le gras, il monte, puis avant qu'elle vienne, tu sais, par exemple, qu'elle est encore chaude, tu sais, tu y as de chaude, on voit le gras, tu sais, comme une huile qui apparaît sur le dessus, puis avec une pipette, on peut venir enlever le gras, l'excédent de gras, tu sais, quand même, pour compenser. Bien, c'est sûr que le gras, ce qui est le fun, c'est que ça donne du goût aussi, tu sais, on ne peut pas tout l'enlever, on ne peut pas tout l'enlever, c'est impossible, mais des fois, ça en fait tellement que ça vaut la peine de l'enlever, parce qu'on ne veut pas non plus que ça roule dans la bouche, la sauce à spagate non plus, ça, c'est sûr. Mais écoute, quand même, c'est le meilleur prix qu'on a de notre boeuf haché cette semaine, de toute façon, on va s'en contenter. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on a à ça, c'est mieux, c'est du beefsteak de loyaux, le T-bone, avec un filet mignon accroché, le beau T-bone, il convient, 6,99$ la livre, ou si tu préfères 15,41$ le kilo, ça, ça vaut plus que le double, donc c'est sûr que c'est de très bon prix, on l'a déjà vu à 5,99$, c'est sûr, à 6,99$ honnêtement, c'est vraiment dans les bons prix qu'on peut acheter le T-bone, puis là, on va pouvoir sortir les chakos bientôt, pour se faire ça sur la grille, c'est sûr, mais tu peux faire ça sur la cuisinière aussi, c'est super bon, tu mets un petit peu des pistes à steak que le passe là-dessus, du sel du poire, merci, bonsoir, puis là, tu sais, c'est le fun, parce que tu ne fais pas cuire ça comme un... c'est un red set, nec, mais non, tu le fais juste saisir, moi, je n'aime pas ça que ça soit saignant, mais j'aime ça que ça soit rosé à l'intérieur, tu sais, plus rosé que plus cuit, finalement, tu sais, puis surtout, il faut que tu le choisisses avec du perciage, parce que s'il n'y a pas de perciage, ça va être très bien de bord, cette affaire-là, je te dis, là, plus qu'il est beau à regarder, moins il est bon, plus qu'il a l'air laid, parce qu'il est rosé, qu'il est plein de gras dedans, meilleur il va être, tu vas essayer ça, tu vois, c'est assez impressionnant, quand tu l'as dans ton assiette, parce qu'un coup, tu l'as dans ton assiette, il n'est plus aussi laid que dans le comptoir à viande, c'est sûr, tu sais, on est comme porté à acheter le plus beau, tu sais, celui qui n'a pas de gras pendant tout, puis quand on est dans l'assiette, c'est raide, puis là, on est très beau, tu vas l'acheter, parce que T-bone, ce qui est le fun, c'est que quand c'est bon, c'est écœurant, c'est super bon, c'est un jus, le goût de tout ça, c'est écœurant, mais quand c'est pas bon, c'est pas mangeable, puis ça coûte quand même cher, même à ce prix-là, donc attention, quand c'est quand tu le choisis que ça va, c'est pas la cuisson, c'est quand tu le choisis qui va faire la différence, puis c'est sûr, si tu le fais cuire comme une botte, il ne faut pas t'attendre que ça soit tendre, qu'est-ce qu'on a aussi chez Métro, écoute, le beefsteak, là, c'est toujours quelque chose de tendre, le beefsteak, ou le routis de flemillon, la simporsie, il l'avait aussi, à 13,99, la livre, si tu préfères 30 et 84, le kilo, ce qui est le fun, là, ce qu'on a vu à 20 piastres, là, tu sais, c'est sur le rentier, il n'a pas paré, puis il y a plein du travail à faire dessus, moi, je le fais, puis je suis bien content, là, mais quand même, c'est pas tout le monde qui veut commencer à mettre la main dans la viande, puis commencer à travailler ça, donc là, t'as le top prix, puis t'as rien à faire, alors, ils sont déjà coupés en steak, si tu veux avoir un steak, puis ils sont déjà en routis, déjà parés à 95%, il faudrait ça que ta petite membrane enlevée, là, souvent, pour faire le rôti, bien sinon, en tout cas, c'est une viande, puis là, tu peux pas manquer ça, tu fais trop cuit, pas assez cuit, c'est bon pareil, elle se mange cru, c'est écart, fait qu'il va, c'est chez Métro qui a la meilleure viande cette semaine, ça, c'est sûr, donc c'est ça qui est ça pour chez Métro, hein, ça va vite, donc continuons tout de suite avec Provigo, écoute, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve chez Provigo, bien là, rôti français d'intérieur de rond, là, là, 2,99$, 3,99$ en spécial, mais il est à 2,99$, ou si tu peux faire 6,59$ le kilo, puis là, tu as une protéine super mag, hein, c'est sûr, c'est pas du flé mignon, mais ça coûte pas le prix non plus du flé mignon, là, on parle pas de 20 piastres, de 30 piastres le kilo, on parle de 6 piastres le kilo, donc, c'est pas la même qualité, mais quand même, c'est ça, ça peut être un bon dépanneur, parce que tu peux faire des ranières avec ça, tu peux faire des cubes avec ça, tu fais des cubes, là, puis tu fais une petite marinade, de les attendrir, là, quand même, hein, c'est super, tu fais un petit tournado, une petite patate au four, ça peut être super bon aussi, avec ça, donc, c'est vraiment, tu sais, une protéine vraiment pas chère, qui peut être dépannée, puis qui a toute, tu sais, la B12 qu'on cherche, la vitamine, là, qu'on retrouve seulement dans la viande, par exemple, donc, ça vaut vraiment la peine de se nourrir avec des protéines comme ça, ça, c'est sûr, qu'est-ce qu'on trouve aussi chez Provigo, écoute, ah, des pilons, puis des cuisses de poulet, là, tu sais, avec la peau, l'os, puis tout, là, là, tu peux te faire, là, des marinades sucrées, piquantes, tu peux faire des bons pilons, là, à deux piastres, c'est combien, tu as deux piastres la livre, ou tu peux faire 4,41 le kilo, donc, ça, ça vaut le double, c'est simple, ça vaut le double, donc, là, c'est sûr que ça a la meilleure place, là, pour les pilons, les hauts de cuisse, là, cette semaine, c'est chez Provigo, on n'a pas manqué, vraiment, c'est sûr, moi, j'ai le goût de faire ça, je vais pas me faire ça, là, ça va faire différent, ça fait un petit bout de temps, je n'ai pas fait, ça va être bon, qu'est-ce qu'on retrouve aussi, chez Provigo, ah, les côtelettes de porc, côtelettes de porc, haute sur l'onge, ou un bout de côte, avec l'os, ok, avec une chop de porc, là, des vrais bonnes chop de porc, comme on aime, à 1,99 le livre, ça peut faire 4,39 le kilo, pour la chop de porc, super facile à faire, au barbecue, où moi, je mets un mélange de ketchup, puis de sauce chili, puis, tu sais, tu mets une demi-tasse, une demi-tasse, l'autre tasse de l'eau, brosse ça, je viens, tu sais, parce que j'ai fait saisir mes chop de porc, j'ai oublié les chop de porc, je les mets dans le PX, puis, tu sais, ça a collé un petit peu dans le fond, fait qu'avec ma petite sauce que je viens de le faire, je mets un petit peu de poudre d'ail, là-dedans, tu sais, sur le poivre, puis, ah oui, on met ça directement dans ma poêle, que je dégraisse dans le fond, je vais chercher tous les sucres, dans le fond, là, je mélange ça, je le fais bouillonner un petit peu, puis qu'il y a une chaude, puis après ça, je le prends un peu, puis je le verse par-dessus, mes chop de porc, que je mets dans le four, à 350, pendant, tu sais, une petite demi-heure, puis quand tu sors ça, bien, là, c'est plus goûteux, ça permet à se l'attendre un petit peu, parce que les chop de porc, c'est coriace, par définition, c'est pas raide, c'est pas un morceau de nain, mais c'est plus coriacelle sur la chaire, vu que c'est super maigre, mais c'est quand même bon, j'aime ça, mon chop de porc, c'est intéressant, avec ce petit goût-là, comme petite patate pilée, c'est bon, fait que, une 99 la livre, ou 4,39 la kilo, c'est vraiment un super, qui est vraiment pas cher, puis qui est très apprécié, dans le fond, quand même, puis c'est pas dur à faire, fait que, écoute, c'est ça qui est ça, pour chez Provigo, cette semaine, donc continuons tout de suite, et finalement, avec Super C, écoute, chez Super C, il y a des bons prix, cette semaine, dans les fruits et légumes, tu iras voir la circulaire de Papa Popote, c'est sûr, entre autres, on a aussi, le beefsteak d'Aloyo, donc le Thibon, à 6,77, donc 6,77, on l'a aussi, à 6,99 chez Métro, mais là, tu l'as à 6,77, donc un petit peu moins cher encore, chez Super C, où il se préfère 14,93 le kilo, donc en bas de 15 piastres, on parle, pour du bon, c'est du Thibon, ben pas trop où on l'achète, c'est sûr, comme je te dis, il ne reste pas qu'à savoir s'il est éclairsemé de gras, on appelle ça du persillage, donc s'il y a du persillage, ça vaut la peine de l'essayer, ça c'est sûr, c'est là qui est le moins cher, qui bonde, cette semaine, chez Super C. qu'est-ce qu'on trouve aussi, je ne sais pas, ah oui, ça, cette semaine, ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas vu, puis j'en attendais, parce que je n'en ai plus des Wong Tong, je veux me faire des Wong Tong avec ça, c'est du porc haché, Extra Meg, à 1,97 la livre, ça, ce n'est pas cher, ou 4,34 le kilo, ça, ce n'est vraiment pas cher, parce que normalement, quand tu m'as en spécial, les Extra Meg, c'est 2,49, 2,99 la, c'est ce qu'on prie, en bas de 2 piastres, yes sir, fait que c'est sûr, que cette semaine, moi je m'en achète, puis je vais me faire des Wong Tong, pour les fois, pour les fins, pour les semaines, et les mois à venir, parce que moi, quand j'en fais, ça me prend un après-midi, c'est sûr, c'est long, mais un coup, c'est fait, c'est fait, puis après ça, ça me fait des soupes, tellement facile, parce que je peux me faire des petites soupes Wong Tong, avec ces petits, avec les petites pâtes que je fais farci à ça, mais j'ai ma petite recette, tu pourrais aller voir sur le site de Babababapote, tu es là, en détail, c'est vraiment, c'est facile à faire, c'est juste que c'est long, parce que tu les fais un par un, mais j'en fais des, tu sais, j'en fais plein, j'ai fait tout congelé, puis après ça, je prends juste les morceaux que j'ai besoin, met ça dans l'eau bouillante, congélément, dans l'eau bouillante, tout avec un petit bouillon, que je me fais bien facile, c'est débile, avec un petit peu de coriandre, tabarno, c'est bon, c'est bon, ça fait un petit bout, je n'en ai plus, parce que, tu sais, il faut les faire, puis en plus, je les fais quand ça tombe en spécial, puis vu ça tombe en spécial, puis si je manque la fois que ça tombe en spécial, je suis tout un bout sans en avoir, tu vois, cette semaine, il faut absolument, je me mène en enfer fin de semaine prochaine, ça c'est sûr. Donc écoute, c'est super, c'est que le boop, le porc haché, extromeg, à 1,97 à l'est, je me répète, ou 4,34 le kilo, c'est son meilleur prix, ça c'est sûr. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Super C, bien oui, là, j'aime ça ce petit poisson-là, c'est vraiment facile, le poisson eyeliner, ok, c'est la signature, tu sais, moi je prends bien, j'aime bien le saumon, tu sais, c'est sûr qu'il est plus cuit que moi aussi, je fais du bon frais saumon, frais là, ça c'est pas battable, tu sais, mon petit saumon à montant de Dijon, ça c'est top top, c'est sûr, mais ça coûte plus cher aussi, puis c'est quand même un peu de troubles, on pourrait dire que pour sortir simplement des filets du congélateur, il met ça sur une plaque à biscuits, merci bonsoir, merci dans le faux, hein, avec, on se fait une petite salade avec ça, ou un petit riz, ou même une frite, là, le gars, tu sais, on veut vraiment pas faire rien, là, c'est à toi le biscuit, tu mets ton poisson, tu mets tes frites, merci bonsoir, tu mets ça dans le faux, puis, tu sais, t'as quand même quelque chose de nourrissant, elle a de l'oméga-toi, tu sais, elle est à 7,77 la boîte, parce que là, c'est du vrai poisson, là, ça vaut 15 pièces la boîte, 16 pièces la boîte, tout dépendant, tu la jettes, donc, c'est vraiment un très bon prix à 7,77, moi, je la jette, normalement, il est à 7,99, quand je la jette, vraiment, fait que là, à 7,77, c'est juste une petite coche encore de mieux que tu vaux d'habitude, finalement, fait que c'est ça qui est ça pour la liste de papa-popa de cette semaine, bien, écoute, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est là que tu vas voir les recettes de papa-popa, c'est là aussi que tu peux voir les listes de diffusion, c'est-à-dire, si tu veux voir juste la partie super-c, maxi, GA et tout, ça, c'est super, puis surtout, abonne-toi, abonne-toi à la circulaire papa-popa de pas quelques jours, ça ne coûte rien, puis là, tu as vraiment la liste, tu es sûr que ce qu'il y a là-dessus, tu as dans 70, 90, aliment, que j'identifie dans les GA, maxi, métro, provigo et super-c, donc, tu es dans une circulaire papa-popa, tu as tout à la main, là, c'est sûr que tu peux faire des choix plus éclairés, tu n'as pas besoin de passer du temps dans la circulaire à essayer de noter tous les spéciaux, puis surtout, si tu ne connais pas les spéciaux, bien, là, c'est un être fantastique, puis même si tu connais les spéciaux, bien, tu vas pouvoir reconnaître, ah, non, ça, c'est vrai, ça, c'est spécial, ça, 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 c'est un être pareil, puis surtout, bien, t'aides papa-popa à survivre, fait qu'il n'hésite pas à m'aider, puis à t'aider, parce que m'aider, c'est t'aider, hein, fait que moi, je t'aide, tu me mets, on s'entraide, c'est ça l'idée, on est des Québécois, puis si tu es un Québécois qui fait tes commissions, la personne responsable, c'est sûr, je ne parle pas à celui qui vide le frigidaire, là, je parle à celui qui le remplit, c'est sûr, mais, tu sais, il faut que tu vois aime ça, commente-moi ça, s'il vous plaît, ça serait vraiment très apprécié, fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-popa, tiens, allez, à bientôt, pour une prochaine vidéo de papa-popa, bye!